Le 28 octobre 1892, il y a plus d'un demi-siècle, la foule s'est pressée au musée Grevin du boulevard Montmartre. Une première sensationnelle avait lieu au petit théâtre de cet établissement, celle des pantomimes lumineuses. Le 28 octobre 1892, il y a plus d'un demi-siècle. Le 28 octobre 1892, il y a plus d'un demi-siècle. Émile, c'est ton père. Je ne suis parti que trois jours, mais ça m'a semblé un siècle. Je suis vraiment très, très heureux de vous voir. Tiens, regarde. J'ai acheté à Paris un très beau cadeau. Regardez. Ceci est une lanterne magique. Tiens, Émile, c'est pour toi. Tu vois cette source de lumière ? Cette lumière va être notre outil de travail. Émile, tu te rappelles l'histoire que racontait ton père ? Oui, c'est une très vieille histoire. C'est l'histoire de la fille du potier, amoureuse d'un jeune garçon qui doit partir pour un long voyage. Un soir, elle regarde le visage de son amant et s'aperçoit que la lampe de la chambre reflète le profil de son bien-aimé sur le mur. La jeune fille trace ainsi la silhouette au charbon et fixe l'ombre pour en conserver la mémoire. Émile Reynaud invente le praxynoscope. Émile, je pourrais te parler un instant ? Je voudrais te dire un passage de ce livre. Écoute-moi bien et fais attention. Nous transformerons par des moyens mécaniques. Enfant, Émile travaille le dessin avec sa mère. Au cours d'un voyage, il croise un cirque ambulant. Pour la première fois, Émile voit un pierrot. Écoute-moi boule. ... ... M. Reynaud n'arrive pas à donner satisfaction à l'administration pour le renouvellement de son spectacle. La régularité des représentations par suite du mauvais état des bandes est compromise. Le conseil décide de ne pas prolonger le contrat de M. Reynaud. ... 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